Ça peut être tout électeur, les candidats, qui souvent sont ceux qui n'ont pas été élus, et puis le préfet aussi a la possibilité de déférer l'élection directement devant le juge administratif. Le préfet, c'est qu'il a eu connaissance par dénonciation ou dans le cadre des contrôles qui peuvent être effectués dans les bureaux de vote, qu'il y a eu des irrégularités, qui ont altéré la sincérité du scrutin. Un recours, tout d'abord en matière de droit électoral, s'appelle une protestation électorale. Ce recours doit s'appuyer sur des éléments factuels qui permettent de démontrer que la sincérité du scrutin a été altérée. C'est le cas du tractage le samedi alors que la période de campagne est terminée. C'est le dévoiement ou l'utilisation frauduleuse des procurations. C'est l'utilisation des moyens d'une collectivité, par exemple pour l'ancien maire, qui fera état de son ancien mandat pour obtenir l'élection. Le juge administratif, au cas par cas, va pouvoir regarder si le vote a été impacté par les mesures Covid. Et donc on n'est pas à l'abri. Par exemple, si tout un EHPAD n'a pas pu aller voter, que le juge considère que dans les circonstances particulières, l'élection doit être invalidée. Plus l'écart de voix est faible entre les candidats, plus la personne qui fait son recours a de chances de voir son recours prospérer. En période de Covid, il y a eu une très faible participation, ce qui fait que l'écart de voix entre les différents candidats a été réduit parfois à peau de chagrin, quelques voix. Et là, la moindre manœuvre, le moindre grain de sable dans la machine, peut conduire le juge administratif à annuler l'élection purement et simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !